M. Drouin, on le voit, les aînés sont particulièrement vulnérables, isolés aussi en cette période de confinement. Est-ce qu'ils sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé mentale? Oui, malheureusement oui, parce qu'en fait, quand on regarde les recherches, les relations sociales sont extrêmement importantes à tout âge, mais spécialement quand on vieillit. En fait, c'est un facteur de protection, c'est-à-dire c'est un facteur pour avoir une bonne vieillesse, de continuer à avoir des relations. Alors, pour les gens qui sont confinés, soit chez eux ou soit encore en maison de retraite ou en foyer pour personnes âgées, ça peut être particulièrement difficile, effectivement. C'est difficile pour les proches aussi et encore plus difficile, je dirais, pour les gens qui souffrent de démence, parce qu'on sait très bien que la routine pour ces gens-là, c'est très important. Les soins infirmiers travaillent beaucoup là-dessus pour avoir finalement une journée qui ressemble à une autre. Et là, évidemment, les foyers pour personnes âgées ont son sens dessous-dessous avec tout le confinement, le matériel de protection. Alors, pour ces gens-là, ils doivent certainement être encore plus confus que d'habitude. Heureusement, on a nos technologies, on peut parler à nos proches via les différents réseaux sociaux, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça vient remplacer une présence humaine? C'est sûr, ça ne remplace pas, mais en même temps, il faut continuer avec ça. Je connais plusieurs personnes âgées qui sont tout à fait à l'aise avec ces nouvelles technologies, donc il faut continuer à faire ça. Et je pense qu'il faut compter sur la résilience de plusieurs personnes âgées aussi. On va passer au travers, comme on dit, et si les proches continuent à avoir une relation, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir y survivre. On l'a aussi vu dans le reportage, les personnes qui ont des membres de leur famille aux soins palliatifs ou encore qui ont vécu un deuil, c'est des moments particulièrement difficiles. Difficile ensuite d'avoir les rituels funéraires. Est-ce que pour cette partie-là de la population aussi qui a vécu un deuil en plein confinement, en pleine pandémie, est-ce que le traumatisme peut durer longtemps? Bien, je pense qu'il faut séparer deux choses. Il faut séparer d'une part une réaction qu'on pourrait dire traumatique qui souvent est temporaire. Alors là, ça va frapper fort dans le premier mois, évidemment. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir des effets à long terme. Je pense que si les familles se tiennent, s'ils ont un rituel funéraire par après, quand finalement le confinement va être levé, même si c'est plusieurs mois par après, ça va faire un objectif, ça va faire quelque chose que la famille va planifier ensemble. Donc, ça peut être des choses qui peuvent pallier et qui peuvent en fait prévenir des problèmes plus sérieux dans le futur. Si on revient plus généralement au confinement comme tel, est-ce que c'est normal qu'on se sent moins bien, qu'on a plus de problèmes à passer au-dessus de ce qui se passe présentement? Oui, c'est tout à fait normal et en fait, je pense qu'il ne faut pas essayer d'être des sur-hommes ou des sur-humains ou sur-femmes parce qu'en fait, tous les collègues à qui j'ai parlé ont tous eu des journées où ça n'allait vraiment pas, ils n'étaient pas aussi productifs. Alors, c'était une situation inédite. On n'a jamais vécu ça comme population à un confinement. Alors, la recherche en psychologie est nouvelle aussi. Elle vient juste de commencer là-dessus. Donc, c'est normal qu'on ait ces moments-là, un peu de détresse où ça ne va pas. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de migraines temporaires aussi. Donc, c'est normal d'avoir ces moments-là. On est dans un moment de crise, donc c'est un moment un peu chaotique. Mais on est en train de remonter avec les mesures de déconfinement. Ça, ça fait du bien, c'est certain. Mais est-ce qu'il y a certains symptômes, c'est à quel moment qu'on doit commencer à s'inquiéter pour nous-mêmes ou encore pour nos proches? Si, par exemple, on commence à avoir vraiment de l'anxiété un peu plus sérieuse ou encore si on n'est pas capable de réguler notre consommation d'alcool ou de drogue, par exemple, ça, ça peut dénoter des problèmes plus sérieux. Alors, il faut être capable de s'auto-réguler là-dedans. Si on s'isole encore plus que l'isolement qu'il nous est demandé, ça peut être un autre problème. Il faut essayer de continuer à vivre aussi. Il faut aussi, bien sûr, on a un besoin de savoir. On a un besoin d'écouter les nouvelles. On veut savoir ce qui se passe. Mais en même temps, il faut aussi auto-réguler cette soif-là qu'on a. Et parfois, prendre des pauses, ne pas se sentir coupable si on ne regarde pas les nouvelles constamment. En fait, c'est un signe de bonne santé mentale de pouvoir faire autre chose et de pouvoir rire aussi, même dans une situation qui est difficile. C'est un signe de bonne santé mentale. Alors, si on perd complètement le sens de l'humour, si on a beaucoup d'anxiété, beaucoup de détresse, si on commence à avoir de la misère à réguler notre consommation d'alcool et de drogue, ça, c'est des signes que peut-être il faudrait aller chercher de l'aide. Tout à fait. Allez consulter. Merci beaucoup, M. Drouin. Merci beaucoup, M. Drouin.